Quelle vidéo incroyable encore ! Messieurs dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous avez peut-être vu le titre ? Je suis invité au Festival de Cannes, alors laissez-moi vous expliquer. Brut est partenaire officiel du Festival de Cannes cette année et ils se sont associés à YouTube. Ils se sont réunis comme ça, ils se sont dit bon, il faut qu'on invite 10 créateurs dans le monde entier axé YouTube. Ils ont donc été piochés à quelques créateurs aux Etats-Unis, quelques créateurs en Espagne, ainsi de suite, et en France. J'ai été choisi. Moi, regardez bien hein. Donc bien sûr je suis trop heureux, je ne pouvais dire que oui. Merci à Brut et YouTube d'avoir pensé à moi et de m'avoir permis de vivre cette expérience. Je vais vous emmener avec moi tout au long de l'événement, parce qu'il y a plein de choses de prévues. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Festival de Cannes, tout simplement c'est un festival de cinéma international qui se déroule à Cannes. C'est tous les ans, ça dure une douzaine de jours et vous connaissez peut-être les fameuses marches de Cannes. Je vais les monter, deux fois. Il y a des images et tout, vous verrez tout. Une fois que tu montes ces marches, tu arrives donc au palais dans lequel sont diffusées toutes les projections des films à venir. Chaque projection qui a lieu là-bas du coup, ce sont des films qui ont été bossés en amont pendant des années. Il y a un jury d'artistes sur place qui sont là pour décerner la fameuse palme d'or, ce qui correspond donc au meilleur film. Moi je vais assister à deux de ces projections, Triangle of Sadness et November, qui est un film de Cédric Jimenez avec notamment Jean Dujardin qui fait partie des acteurs principaux. Bref, je ne vais pas m'étaler plus que ça, je vous emmène avec moi. On prend le train, c'est parti. Bon les gars, il faut que je vous explique un peu ce qui vient de m'arriver là. Je ne sais pas du tout comment ça se passe et si on a un endroit où changer pour arriver. Et en l'occurrence, non, on n'avait pas d'endroit où changer. Donc je me suis dit, je vais me changer dans le train, donc je commence à me déstaper dans le train. C'est dans l'allée, au milieu de tout le monde. Les gens disent, oh putain, mais incroyable que... Et je me re-stap. Et en fait, dans la course, parce qu'on a deux valises, un sac à dos, un sac à main, un sac à... Bref, on a plein de choses, donc on se dit, vas-y, on se dépêche, on taille. Je sors du train, on regarde et tout, il n'y a plus rien, tranquille, bam, le train s'arrête. Ce n'était pas le terminus. Nous, on descendait à Cannes, le terminus, c'était Nice. Du coup, on descend. Et puis une fois arrivé en dehors de la gare, on me pose la question, alors vous avez fait bon voyage ? Et moi, cette question me fait directement avoir un réflexe. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je palpe pour savoir si j'ai mon téléphone, je palpe pour savoir si j'ai ma caméra, et je palpe l'arrière pour savoir si j'ai mon portefeuille. J'ai tout, sauf mon portefeuille. Du coup, premier réflexe, je regarde mon téléphone parce que j'ai un AirTag dessus. Et je vois portefeuille de Théo oublié, et je vois qu'il est dans le train. Je vois mon portefeuille surtout, qui roule à 230 km heure. Donc sur le moment, je me dis, putain, il s'est acheté une bête de scooter, peut-être. Ou alors, peut-être, je l'ai oublié dans le train. Mon portefeuille est porté, il a fait le terminus sa nuit, j'ai jamais visité la vie. Je lui demanderai si c'est sympathique, il a fait demi-tour à Marseille, qui séjour sur la Canobie, 5 heures plus tard sur Panam, je l'ai vu des haies, gammes en parval. Y'avait mes trois CB, 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 CB. Y'avait ma carte vitale, dalle, 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 dalle. Y'avait tous mes papiers, viens, 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 viens. Là, il est à Nice. Mais regardez la vue de bâtard qu'on a. On est actuellement au palais Bulle, ça ressemble à ça. C'est ça qui doit aller, hein. Et je suis choqué, là je viens de faire un petit tour, j'ai été décoiffé. J'ai l'impression d'être pas chez moi, enfin je suis pas chez moi, c'est pas qu'une impression. Et la vue est tout, tout est choquant, genre c'est vraiment incroyable. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Après, il y a beaucoup de musique, donc peut-être que ça sera remplacé par une musique de cirque. Je suis pas tout seul là, des personnes que j'ai reconnues, j'ai reconnues Matt et Squeezie. C'est pas que je les ai reconnues, c'est qu'on est allé se parler, quoi. Je comprends pas très bien pourquoi il y a un logo Insta dans le jardin du gars qui a cette maison, mais en tout cas c'est stylé, hein. La vue, elle est incroyable. Ça ressemble à ça. Les gars, je ne sais pas ce que je fais ici, mais regardez un peu l'ambiance. C'est 100% démonétisé avec la musique. Du coup, la place, j'ai fait une voix off pour vous retranscrire ce que je disais. Vous voyez, c'est vert, j'ai pissé dedans. Regardez les décors comme ils sont ici. J'arrive pas à comprendre. Le gars qui a créé cette villa, je me dis, mais c'est parti de quoi ? L'architecture et tout ? J'aurais dit, c'est une pièce là aussi. Bon, pour résumer, on est au Palais Bulle. Le Palais Bulle, qu'est-ce que c'est ? C'est une villa de 1200 mètres carrés, style Maison Bulle, au bord de la Méditerranée. Donc, vraiment, c'est chiant, quoi, regarder des photos. Qui est l'idée de me foutre là-dedans ? Je suis à deux doigts de péter un câble, hein. En vrai, c'est incroyable. Je suis resté là-bas à peu près 2h30, 3h, et à la base des bases, il devait y avoir PNL qui venait faire un concert. Sauf que si j'ai bien compris, il y a eu un souci qu'un bus. Du coup, c'est Hamza qui est venu. Une journée classique, quoi. Après ça, on est rentré, et sur le chemin du retour, petite surprise, regardez. Les gars, on est en train de rentrer en direction de l'hôtel. On regarde les mails, et on voit ça. Il y a un abonné qui vient de retrouver notre portefeuille. C'est-à-dire qu'en gros, bon, là, j'ai vos positions sur toutes mes cartes, donc c'est mort. Mais je vais quand même pouvoir récupérer mes pieds d'identité, cartes vitales et tous les papiers qui vont avec. Je suis très heureux. Merci beaucoup, toi, qui as ramassé ce portefeuille, qui a eu la bienveillance de m'envoyer un mail. Ça fait extrêmement plaisir. Tu as du coup dû voir ma tête sur mon permis de conduire. Je te prie de garder ça secret, d'accord ? Les gars, je vais t'arriver dans l'hôtel. Je suis choqué, comme c'est super grand, regardez. Oh, c'est un hôtel pour faire des roulades ou quoi ? J'ai un problème, quand je vois de la moquette, j'ai envie de faire des roulades. Je vais découvrir ma chambre avec vous, attention, je ne l'ai pas encore regardée. Vous voyez pas, mais c'est très drôle. Je suis accompagné de ma plus fidèle acolyte, a.k.a. ma copine, qui se cachait derrière la porte pour qu'on ne la voit pas à la caméra. Ok, c'est parti, je fais un tour des lieux avec vous. Je commence par les toilettes, parce que c'est vraiment le lieu dans lequel on se retrouve tout le temps. Chaque vlog, pour tous ceux qui ne me connaissent pas la chaîne, il y a un rituel, c'est vraiment, je me pose et je fais caca et je vous mets dans la cuvette. Bon, petite baignoire, ça fait plaisir. Mais la chambre est incroyable, elle est trop belle, regardez. Avec une petite vue, directement sur le magasin Nespresso, ça fait plaisir. Je crois que ce soir, il y a une soirée, je vous emmène peut-être, je vous tiens au courant, dans le prochain cut. Les gars, regardez, je suis avec Matt. On m'a dit, on m'a dit 64, je suis parti, je suis parti. C'est frais, c'est abusé. Du coup, je complexe un peu, à la base, je me disais, ouais, ça va, petite tenue, c'est cool. Hop, c'est sorti, j'ai mis la tiarelle, j'ai mis la tiarelle. C'est incroyablement fréant. Je ne sais même pas où est-ce qu'on va manger exactement. Sur la plage, on m'a dit, mais je ne sais pas où. Ensuite, petit verre, posé, je ne sais où. Mais toi, tu sais, moi, je fais un infrogramme, gars. C'est bon, les gars, on est à table. Je suis en tête à tête avec Matt, il n'est pas au courant, mais je vais essayer de le pécho ce soir. Ce soir, on va au Alban, je ne sais pas ce que c'est, c'est... C'est un rooftop, mais... C'est un rooftop, semi-boîte de nuit et tout. Je vais essayer de filmer. Je vous promets rien, il fait nuit, je n'ai pas la meilleure caméra du monde, mais c'est la caméra la plus petite avec laquelle je peux me balader. Des bisous ! Je vais pécho au mat. Notre ami, on va faire un petit tour, face ! Regarde, dites-moi, honnêtement, je me fais un petit flow, là, regardez. Petit t-shirt, t-shirt. En vrai, je suis en train d'acheter des chaussures, parce que du coup, on monte les marges de casse cet après-midi. Vous allez pouvoir suivre ça avec nous. Très curieux de voir comment ça va se passer. Là, je suis en train d'acheter mes chaussures, et je crois que c'est plutôt pas mal. Ça, mon équipe, c'est un petit jean, parce qu'en fait, je vous explique, que je n'avais pas prévu toutes mes tenues comme il fallait, du coup, je dois refaire un peu quelques achats, tu vois. Je vais écouter la cam, sinon vous allez me voir tout nu, ça serait bizarre, tu vois. Ce que je veux dire, au pari, il n'y a que ma mère qui a besoin de me voir tout nu. J'ai trouvé toutes mes affaires, après à peu près 40 cabines d'essayage et 53 jeans différents. Du coup, on est parti manger sur le toit du Marriott. Ça vous parle ? Non ? Moi non plus. Mais il y avait plein de stars, plein de gens connus, genre, il y avait le Palmachot, il y avait Jérôme Niel, Barack Obama, Danny Phantom, mes parents sont magiques, bref, il y avait tout le monde. Et après ça, j'avais 2-3 choses de privées au même endroit. Je vous laisse voir. Il faut enchaîner sur les prochains plans. Vraiment, là, ça devient long comme voix off. Bon les gars, là, on va aller faire une petite interview pour Brut. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que je suis ici. Je ne sais pas exactement où on va se poser, je crois que c'est par là-bas. Du coup, je vais essayer de vous poser en mode timelapse sur le côté pour que vous puissiez un peu voir l'envers du décor. Vous allez voir, je suis à l'aise à 3% normalement en interview. C'est un peu nié, mais Luffy dans One Piece, c'est un personnage fictif du coup. Mais justement, il est trop parfait. Enfin, je trouve qu'il véhicule plein de valeurs trop stylées, trop cool, il donne envie de se surpasser. Bon les gars, j'ai fini l'interview. Ça sera disponible chez Brut. C'était très cool à faire. Par contre, vraiment, je me rends compte que c'est trop bien, le luxe et tout ça. Je trouve ça incroyable. Mais au final, je suis très attaché à ma campagne aussi. Parce que là, regardez un peu. Ce n'est pas moi. Rendez-moi mes vaches et ma campagne. Saint-Dizier ne m'a jamais aussi manqué. La semaine dernière, je faisais un vlog 4 millions à la campagne pure. Et là, je suis là. Les gars, je sors d'un truc immense là. Vous allez voir la sortie, comment elle est impressionnante. Regardez le monde, ça n'a pas de sens. Que faites-vous ici ? Ça va être compliqué, il y a trop de monde là. Je trace. Napascaramoule. Comment les gens savent ? Je ne sais pas. On n'a rien annoncé de nulle part. Il y a tout le monde. Je suis désolé, du coup, je m'adresse directement aux personnes qui étaient sur place. Je suis désolé. Mais si je faisais une photo avec tout le monde, ça allait nous mettre en retard partout. Non pas que je ne voulais pas prendre de photos avec vous. Mais au moins, on a une séquence. Vous arrivez juste à se screen le moment où vous apparaissez sur l'image. Et ça fait une photo pour tout le monde. C'est une drôle de façon de faire, mais ça se fait, je crois. Bon, il est temps d'aller s'habiller. La prochaine séquence, je crois que c'est moi en smoking. Dites-moi honnêtement, dites-moi honnêtement. Là, si j'arrive, par exemple, mise en situation. Imaginons, on est sur le tapis. Il y a des photographes en face de moi, je dois faire une pause. Je fais ça comme ça. Je veux fuir la situation, je n'ai pas d'endroit où fuir. Non, en vrai, je suis content. Ça change un peu de jogging suite sur Bête tout le temps. Je me sens pas hyper à l'aise, mais c'est cool. Maman, première fois que tu me vois en smoking, qu'en penses-tu ? Dis-le dans les commentaires. J'épinglerai ton commentaire, il faudra juste que tu me redonnes ton compte sur YouTube. Comme ça, vous verrez la vie de ma maman. Il va y avoir un commentaire épinglé qui est écrit du lac chier. Non, en vrai, je suis content. Là, on va devoir y aller. On a approximativement 5 minutes pour descendre, aller au festival, arriver sur le tapis rouge. Et d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir filmer, c'est interdit de filmer. Mais on a engagé un photographe et il y a plusieurs photographes qui vont nous prendre en photo. On va essayer de récupérer le max de photos possibles. Comme ça, on essaiera de vous retranscrire un petit peu la situation sur le moment instanté. J'ai à peu près tout dit, je crois. Je fais un mouvement de sapeur vite fait. Allez, à plus. Salut ! Les gars, regardez comme on est beau avec Mats. Juste là, on a un petit instant pression parce qu'on se rend compte qu'en fait, on va être photographié de partout sur le tapis. Du coup, on est en train de regarder un magazine pour regarder quelle pose ils ont. de la main comme ça, en mode un petit mal de ventre comme ça. Allez-y, entraînez-vous là un peu. Je vais fermer ? Oui, comme ça, c'est bien. Il y a un nombre, un quelques lèvres de photographes. Genre, si je devais compter là comme ça à vue d'œil, 300 photographes. Math, des impressionnages. Franchement, ça va, ça va. Bon, écoutez, c'est simple, on va y aller. Je vais devoir couper. On essaie de retrouver le plus de photos possibles comme ça. Je vous fais une voix off de mon état d'esprit au fur et à mesure de ma montée sur les marches. D'accord ? C'est un événement incroyable. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais à tous plein de bisous. Juste avant de commencer cette montée des marches, petite anecdote, j'ai réussi à récupérer les images de ma deuxième montée. Donc en fin de vidéo, vous allez pouvoir voir les images cette fois-ci de ma montée des marches et voir à quel point je suis perdu. Mais avant ça, place aux photos. Regardez cette aisance ! On sent que je suis fatigué un peu. Ouais, il fait les choses carré, hein. Cours star bleu marine. Oh, petite montre, petite bague, noeud papillon. Les boucles. Première photo, on s'y croit quoi. On se dit putain, mais c'est qui ? C'est qui cette star ? Regardez, les photographes, ils se demandent tous c'est qui cette star ? Ils sont pas du tout en train de s'en battre les couilles de moi, genre. Le regard perçant. Et ça se voit parce que les photographes, ils ont tous tourné la tête vers moi, là, cette fois-ci. Il y en a au moins un, non ? Ok. Oh là là ! Ça y est, je me suis dit là, ça fait peut-être un peu vigile. Alors que là, directement, c'est l'aisance totale. Hop, je remets ma montre. Ça, c'est la technique. Quand tu commences à plus avoir de pose, hop, tu commences à triturer un peu tes affaires. Ah là, il y a Samuel qui est venu me sauver. Samuel qui travaille chez Brut, qui est venu me sauver la mise et qui en a posé tous les deux. Ah, je me souviens, j'étais très heureux. Ça se voit, regarde, mon sourire, il est plus sincère. Ça se voit de ouf. Et alors là, il s'est passé un truc, messieurs-dames, après cette photo, sur la montée des marches, c'est découpé en trois parties. La partie à plat, sur laquelle on est. Ensuite, il y a une première montée des marches, les escaliers. Et il y a une sorte de face plate, au milieu, à l'entre-deux. Et mon photographe, il me dit, tu montes là-dessus, puis tu te retournes vers moi pour faire une photo un peu stylée, qui sort de l'ordinaire. Je lui dis, ok. Sauf que moi, je suis miop. Et en fait, il y a 50 000 photographes, et c'est quand même, mine de rien, relativement assez long. Donc, je commence à monter, et il se passe ceci. Donc là, je me retourne. On dirait que je le regarde, mais en réalité, je le cherche. Donc, je regarde une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois. Je suis en train de me dire, putain, je ne le trouve pas. On va faire comme si derrière l'été, je commence à faire demi-tour. Et là, j'ai eu une sorte de Roland d'énergie. Et je me suis dit, attends, t'es arrivé sur les marches de Cannes, et tu vas faire demi-tour comme ça et renoncer parce que tu ne le vois pas. Et là, bam ! Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai réussi à le retrouver, ou j'ai flinté. Bon, ça se voit que je ne suis pas au summum de ma confiance, mais quand même. Et bam ! Et après, Samuel m'a rejoint pour venir me sauver. Voilà ma première montée des marches, très laborieuse. Je ne comprenais pas où je devais aller. Ça y est, je viens de monter les marches. C'est une drôle d'expérience. C'est équivalent, en vrai, je n'ai pas tant stressé que ça, et je crois que les photos ne sont pas si mal. Allez voir sur mon Instagram. En plus, on a passé les 2 millions, j'ai envie de rush les 3, du coup. Je dis ça vraiment comme si c'était dans un jeu vidéo. Si vous avez envie d'aller me flou, n'hésitez pas. En vrai, c'est cool, j'essaie de mettre pas mal de stories et de posts. Et là, on est dans une salle de cinéma, et je n'ai jamais vu ça. Déjà, c'est la première fois que vous me voyez en nos papillons, dans un cadre professionnel un peu. Et regardez, j'attends que les gens s'assoient. C'est hyper impressionnant. Bon, je vais vous laisser, je vais profiter du film, et puis on se dit à... Je ne sais pas quand, mais on se dit à... Je ne sais pas si je dois me reçoire ou non. Les gens reprisent longtemps, ils vont avoir une tendine, c'est le premier degré. Réleve-toi, après-bis. J'ai relevé au pire moment. Mesdames, messieurs, la séance va commencer. Je vous arrive vivement à porter votre masque durant toute la projection. On a regardé Triangle of Sadness, c'était un film d'auteur, et j'ai très peur de mal prononcer le nom du réalisateur, mais ça se dit, je crois, Ruben Ostlund. Je parle en ASMR. On mime le silence d'une salle de cinéma, mais je ne suis pas en train de vous parler depuis le festival de guerre. Ce serait très irrespectueux de ma part. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance. J'ai trouvé le film très cool. On se retrouve en fin de séance. Bon, les gars, je vous fais un petit débrief. On est sortis du film, entre-temps, il s'est passé plein de choses. On est allé boire un verre et tout ça. Là, on est dans un restaurant. C'est trop cool, il y a une bonne ambiance. J'ai une petite coupe de champagne. Je vous l'ai dit, je trinque avec vous. Je n'ai pas trinqué pour de vrai. J'avais peur de casser l'objectif de ma caméra. Mais une expérience incroyable. J'ai l'impression de vivre un truc surréaliste. À la fois, je trouve ça trop cool. Et en même temps, il y a une part de moi qui me dit « Putain, c'est tellement dans la démesure et tellement abusé que je ne sais pas quoi en penser. » Là, on est en soirée. Il y a Math, il y a Cyprien, il y a pas mal de monde. Je n'ose pas vlogger avec eux. J'ai trop peur de déranger. Mais c'est très cool. On discute. On parle de tout, de rien. C'est trop bien. Ça fait trop plaisir. Désolé si je ne vous emmène pas absolument partout. Mais du coup, c'est moins évident pour vlogger. Parce que forcément, c'est des lieux très prisés. Il y a des gens très connus partout. Quoi qu'il en soit, j'essaie de vous prendre un maximum d'images et de profiter tout simplement au maximum aussi. On va aller manger et on se retrouve tout à l'heure. Les gars, j'essaie de vous parler, mais il y a trop de bruit. En gros, on est à la plage Nespresso. Et juste ici, on va pouvoir écrire un mot dessus. Donc c'est parti. Je vais vous faire une dédicace. Attends, je réfléchis. On peut écrire ce qu'on veut. Je vous ai fait une petite dédicace sur la plage Nespresso. Je ne peux pas faire mieux que ça. Là, je commençais à être un peu alcoolisé. Pas de beaucoup. C'est juste l'histoire de deux coupes de champagne, quoi. Du coup, j'ai arrêté de vlogger. J'ai profité de ma soirée. On va se retrouver le lendemain. J'avais un shooting photo privé avec Tiziano. C'est un mec qui, professionnellement, est incroyablement fort. Il a shooté pour plein de gros artistes. Et aujourd'hui, je me retrouve avec lui pour faire un petit shooting photo. Je suis à l'aise à 3%. Bon, les gars, on vient de finir le shooting. On est au restaurant, du coup. C'est incroyable. Il y a un buffet, il faut que je vous montre. Je vous emmène. Je ne vois pas trop ce que je fais. On va dire que c'est good. Regardez, on commence soft. Donc, c'est une ambiance brunch un peu. Petit pain choco juste ici. Petit poisson. C'est des petites confitures. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais passer à l'étape supérieure. Je vais aller prendre ce que j'ai kiffé tout à l'heure. Les petites tartines. Très bonnes. Que fais-tu ? C'est ce que tu adores ? Ah ouais, les escargots, là. Ouais, je kiffe de fou. On s'est rencontrés, tu m'as dit j'adore les escargots. Ah ouais, putain, c'est marrant. J'ai pas l'impression. Tu veux qu'elle reprend, je pense. Tu vois, c'est du contenu pour le blog. Attends, tiens, bouge-moi. Vas-y, mange. Attends, attends, je te le redonne. Comment tu l'as chopé ? Ah bah là, tu devrais devoir le manger. Je sais que t'en raffoles, tiens. Viens, viens, viens là, viens là. En vrai, je mange pas. Normalement, les gens dans le blog, ils disent mais il faut qu'ils le mangent quand même. C'est un défi. Ah ouais, c'est un défi. Je sais pas, tu ne m'as pas lancé de défi, tu me l'as juste posé dans l'assiette, quoi. Toi, tu ne peux pas, un petit défi comme ça. Tiens, vas-y, je vais goûter, en vrai. Je vais prendre un peu de ça aussi. Voilà, on fait un bon mix qui n'a aucun sens. Je vais repartir avec cette assiette et je passerai peut-être à quelque chose de plus chaud après. Je vais vous faire une dégustation du bulou pour savoir si j'aime ça. J'ai jamais goûté. Je l'ai gardé, je vais goûter. J'ai jamais goûté, en vrai. C'est littéralement une vidéo dégustation. Comment ça se mange ? Tu prends ton petit pic, là, que je te l'ai mis. Ouais. Tu le sors, tu le mets dans ta bouche. En fait, c'est que de l'ail, quoi. Vraiment, c'est le goût du beurre et de l'ail avec une texture d'animal qui est à tout faire, quoi. C'est comme ça, c'est horrible. Et alors ? C'est pas si mauvais, en fait, mais c'est juste la texture que j'aime. Ouais, la texture, c'est la pire, quoi. Bon, c'est fait, hein ? Bon, je vais manger tranquillement. Des bisous. Après manger, je suis rentré me préparer et c'était l'heure de ma deuxième montée-démarche. Contre toute attente, j'ai réussi à vous récupérer des images. Merci Brut et YouTube pour ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Des images totalement inédites dans 3, 2, 1... Eh, vas-y, toi, me parle même pas. Ok, on fait le bonhomme, là. Tranquillement, on garde la calme, yeah. Essayez de sourire, quand même, me décrisper. Voilà, comme ça. Eh, me touche pas, me touche pas. C'est la dernière fois que tu me touches, d'accord ? Ah, photo, on sourit. Hop, les... Hop, les furtifs. Prenez-moi en photo, putain. Prenez-moi en photo, regardez la star qui passe devant vous. Vous vous rendez compte de ce que vous ratez ou pas ? Samuel, lâche-moi, putain. Lâche-moi, je te dis. Samuel, depuis tout à l'heure, je rigole. Touche-moi encore, je t'en supplie. Bon, les gars, j'ai fait ma deuxième montée des marches et j'ai regardé le film Novembre de Cédric Jiménez qui était très cool. Ma vie n'a plus de sens. Je suis sur un yacht. Je me sens à l'aise à 3% encore. Je suis tout rouge. Ça ressemble à ça. On est sur ce genre de bateau, regardez. Ça n'a pas trop de sens, comme d'habitude. J'avais envie de vous montrer ces images parce que je trouve ça un peu lunaire parfois. Je vais vous faire un débrief, peut-être à froid. Eh ben, dis donc, on n'est pas sur le même plan que l'intro. J'ai vécu trois jours si intenses. Quand je fais le résumé de tout ce que je viens de vivre, je n'arrive pas à assimiler. C'est incroyable. Merci beaucoup Brut, merci beaucoup YouTube de m'avoir permis de vivre cette expérience. C'était incroyable. J'espère que j'ai réussi à vous faire voyager un petit peu, même si c'était un peu décousu, je dois l'admettre. Il y a plein de gens que vous n'avez pas vus. J'ai passé un peu de temps avec Natoo, avec Squeezie. J'étais à 210 mètres de Jean-Dujardin, mais je n'ai pas pu filmer. C'était assez drôle. Mais je suis bien ici, dans ce petit studio. Enfin, ce petit studio, j'abuse. Il est juste trop stylé, quoi. Mais je suis bien ici. Je pense que je suis plus à ma place ici, pour le moment en tout cas, que là-bas. J'espère que la vidéo vous a plu, messieurs, dames. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada